Daniel, je vous le disais, elle a été la cuisinière de François Mitterrand pendant deux années, je crois, à l'Elysée. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui rayonne et qui surtout aime partager. Bonjour, 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 comment allez-vous ? Je vais bien, et vous ? Bon voyage, bienvenue. Oui, 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 depuis le temps que je voulais venir ici, dans cette merveilleuse maison. Oh là là, et la fameuse cheminée, je crois que vous cuisinez beaucoup à la cheminée ? Absolument. On le comprend quand on voit cet endroit. Je ne cuisine que dans la cheminée, j'ai toutes les choses de ma grand-mère et tout ça, j'en profite, oui, bien sûr. C'est vrai de vrai. Et alors, depuis combien de temps êtes-vous dans cette maison à la borderie ? Oh là là ! On ne compte plus ? Mon père est né ici, dans la maison qui est derrière, ma grand-mère avant et tout le monde, et moi j'y suis, je vais avoir une douzaine d'années quand nous sommes rentrées dans la maison de mon père avec ma mère. Et alors, est-ce que c'est ici que les intendants de François Mitterrand sont venus vous chercher, vous trouvez, vous débusquez ? Non, non, ce n'est pas d'ici, mais moi je suis toujours un peu d'ici. Vous savez, quand je suis ailleurs, je suis un peu en transit. En tout cas, c'est ici que vous étiez quand ils vous ont sollicité. Ben voilà. Et c'est vous qui êtes montée à Paris, comme on dit. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire la facilité non plus, mais en tout cas, on va vers une recette qui me rappelle quelque chose. Les cailles en sarcophage, ça me rappelle un film. Oui, exactement. Oui, oui, bien sûr, le festin de Babette. C'est la recette que Stéphane Audran réalise dans le film, comme offrande finalement. Voilà, c'est tout à fait intéressant. En tous les cas, c'est ce genre de choses qui me font rêver et pourquoi pas essayer de les réaliser. Allez, on y va, je vous suis. Alors, les voilà, ces petites cailles, toutes petites. Voilà, oui, alors je les ai désossées, je les ai gardées. C'est facile, ça, de désosser des cailles ? Ce n'est pas très facile, on les fait par le devant. On enlève le coffre. Mais dans la règle, on devrait désosser par le dos. Mais voilà, je les ai désossées, assaisonnées, et nous allons les préparer. Daniel commence par faire revenir les carcasses des cailles dans une cocotte avec du lard gras pour parfumer sa graisse de cuisson. Ah oui, vous n'y allez pas de main morte. L'étape suivante consiste à farcir les cailles désossées avec des figues, elles-mêmes farcées au foie gras et agrémentées de truffes récoltées durant l'hiver. On est en périgord que diable. Comment vous les conservez-vous ? J'en congèle quelques-unes en tranches. Congelées ? Surgelées ? Oui. Alors, on va les construire comme ça. Alors, comment avez-vous appris à cuisiner ? Ma grand-mère, qui était une paysanne, elle était bonne cuisinière, mais bonne cuisinière à la maison. Et surtout, elle avait été, après son premier enfant, nourrice. Et donc, les nourrices étaient naturellement tout à fait choyées, évidemment, dans les maisons. Donc, elle travaillait avec la cuisinière. Et elle en a ramené une réputation d'excellente cuisinière, qu'elle était déjà en tant que fermière, mais après avec les raffinements de la cuisine, disons, plus bourgeoise. Les cailles préparées, Daniel passe au sarcophage, manière élégante de parler d'une pâte feuilletée qui entourera ses petits oiseaux. C'est à l'emporte-pièce qu'elle découpe sa pâte, deux berceaux qui accueilleront les cailles et un chapeau qui sera cuit à part. Un pinceau et d'un oeuf. Jaune d'oeuf. Il faut essayer de ne pas toucher les bords. Vous savez, ça les empêche de gonfler. Ah, d'accord. Oui, ça va coaguler sinon les bords. Oui, vous pouvez faire avec votre doigt aussi. D'accord. Si vous sentez mieux. Daniel, est-ce que je mets ça au four ? C'est bon ? Oui, oui, s'il vous plaît. Alors, 200 degrés. 200 degrés, on attend que ça... C'est vraiment un four de grand-mère, il doit avoir 40 ans. Oui, ben, on dirait. Ça se voit. Le fond fin prêt, on passe à la cuisson des cailles farcies dans la cocotte. Vous ne brûlez pas, méfiez-vous, méfiez-vous. Non, non, mais on les retournera en son temps. D'accord. Oh, c'est beau, hein ? C'est très beau. Voilà, donc ça va, ça va. On les laisse dorer tout doucement. Il faut que ça grille, après, quand tu seras grillé, retournons de l'autre côté, elles sont assaisonnées, hein ? D'accord. Ouais, elles sont belles. Près. Magnifique. Et Daniel, si on n'a donc pas de figue au foie gras, on pourrait mettre un morceau de figue séchée dedans ? On peut faire une petite farce sans problème. Mais avec un morceau de figue séchée et du foie gras, ça marche ? Ah, bah, impeccable. Impeccable. En quelques minutes, les cailles sont saisies. Daniel les écarte du foyer pour les laisser confire, sans oublier d'y mettre deux branches de céleri. Très bien, ça, on peut oublier. On oublie. On peut oublier. Là-bas, on a la décoction de... De carcasses. De carcasses. Donc, au départ, bouillon de légumes, et puis on rajoute les carcasses et les cou. Ça a bon fond, hein ? Ouais, c'est délicieux. Ce sont bien les légumes aussi. Voilà. Très bon. Tout est en cuisson. J'en profite pour noter cette recette sur mon carnet avant de passer au dressage de ce plat qui sent bon le Périgord. Pour ce festin de cailles, vous devrez attraper à la volée 8 cailles, 250 g de foie gras d'oie mi-cuit, 500 g de pâte feuilletée, 6 cuillères à soupe de cognac, une tasse de vin blanc, du fond de volaille, 8 beaux champignons de Paris et des truffes selon la région et le portefeuille. Daniel, en cuisine, finalise ses cailles en sarcophages dans sa belle vaisselle en porcelaine. Et attention au dressage, elle a gardé les préceptes élyséens. Il faut que j'apporte les assiettes, alors ? Non. Il faut apporter ça à table. Oui. Je m'exécute. Je me charge de les apporter, c'est bon ? Oui, 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 oui. On a tout ? Les cailles en sarcophages de Daniel. Mesdames, à vous l'honneur. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce plat ? Allez, je laisse Daniel nous l'expliquer. Moi, j'ai vu en son temps, comme beaucoup de gens, le festin de Babette. Qui est un film qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger dans les années 88. Et donc, je suis restée absolument émerveillée. Puis en 2012, 2013, on m'a invitée au festival du film de Saint-Sébastien pour présenter le film « Les saveurs du palais ». Et ils ont servi dans un très joli endroit qui est un cloître le menu du festin de Babette. Quand même, petite précision, le festin de Babette, en gros, c'est une femme française au XIXe siècle qui fuit la commune de Paris. Et elle se réfugie dans un pays nordique, je ne sais plus lequel, peut-être au Danemark, probablement. Elle gagne au loto. Elle décide de faire un repas. Menu français exceptionnel avec les plus grands vins. Soupe à la tortue, bligny de Midov, caille en sarcophage. Mais la figue, ça, c'est divin, je trouve. Ça apporte une rondeur. Ça apporte énormément. Très agréable. C'est divin. Incroyable. Daniel, c'est exclut. Alors, c'est de la vieille cuisine. C'est de la cuisine du XIXe siècle. Ah ouais. Bonjour, Régin. Merci. Musique. Musique. demoner positiviste. Musique. ...